Bonjour et bienvenue dans Je T'aime, etc. Merci infiniment d'être avec nous, vous allez passer un merveilleux moment. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale tabou. On va parler de sujets défendus. Vous montrez des images qui normalement sont interdites. A commencer par celle-ci. Ça va être chaud, très chaud cette émission, même sous l'eau. Allez, aujourd'hui, au sommaire de Je T'aime, etc. Selon une étude IFOP pour un site de rencontre, une femme sur trois a déjà trompé son conjoint. Mais pourquoi l'adultère féminin est-il toujours tabou ? Pourquoi l'infidélité féminine demeure différemment perçue de celle des hommes ? Ça mérite qu'on en parle. C'est une maladie honteuse taboue dont on n'ose pas parler. Elle avait disparu et revient en France avec près de 500 cas. La syphilis, quels sont les symptômes et comment la soigner ? On va tout vous dire. Et puis pour cette émission où l'on parle de tous les sujets tabous, nous avons recueilli l'histoire de Laurence Côté. À 35 ans, elle avait tout, un grand amour, un job en or. Mais après le décès de son mari, elle a plongé dans l'alcool. Nous vous raconterons son combat pour sortir de cette addiction qui touche de nombreuses femmes, mais que la société a encore du mal à regarder en face. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Jeanne Boudimiella, Caroline Veil, Alexandra Hubin, Caroline Diamant et André Manetian. Comment ça va ? Très bien. Une minute avant, vous étiez là pendant le générique, encore sur votre téléphone portable. Vous avez un dossier urgent ? Oui, oui. Parce qu'il faut le dire tout de suite à ceux qui nous regardent. Mais non, mais je regardais juste les réseaux sociaux. C'est une maladie, c'est pas bien. Mais bien évidemment pour l'émission. Oui, bien évidemment. C'est pas vrai. Et là, je suis en train de me gratter les aisselles parce que j'essaie d'enlever l'étiquette. Voilà, c'est bon. Voilà. Ben voilà. Bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Eh bien, c'est une émission taboue aujourd'hui. Alors, selon vous, est-il tabou de jouer au jeu de la marguerite ? Non. Pas ici. Pas ici. Ça va, ça passe. On aime un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout. C'est parti. On parle souvent de sexe et de sexualité ici même, même si c'est encore tabou pour certains. Mais il y a un autre sujet qui est encore plus tabou, l'argent. Combien d'argent on gagne, bien sûr, mais aussi combien on le dépense. Et comment on le dépense ça, on n'en parle pas. Mais il y a des personnes, eh bien la plupart du temps, des femmes, qui essaient de briser ce tabou en publiant en ligne sur des sites spécialisés, leur Money Diaries, ça veut dire le livre de comptes. Oui, vous entendez bien, en gros, les femmes qui tiennent leur Money Diary annoncent au monde combien d'argent elles gagnent, mais surtout combien et comment elles dépensent leur argent sur une semaine. Ici, on va voir le Money Diary, par exemple, d'une retraitée britannique qui vit avec une pension d'État d'environ 13 000 euros par an. Et pour ce premier jour, elle nous raconte toutes ses dépenses qui s'élèvent à 22,50 euros, notamment pour un repas au restaurant. Même chose pour le deuxième jour, on entre dans les courses du supermarché, le cappuccino, le café, tout est écrit. Et la retraitée finit par dépenser 45 euros. Ici, nous avons un autre Money Diary. Si je vous en parle, c'est que c'est vraiment très à la mode. Celui d'une française, elle travaille dans le milieu du luxe. Elle, dans la capitale, elle gagne 60 000 euros par an. Et le premier jour, elle dépense carrément 420 euros pour du shopping. Le deuxième jour, elle est plus raisonnable. Elle finit quand même par dépenser 67 euros. Bref, les publications de ces comptes rendus sont énormément suivies, commentées, partagées. Et ça n'est pas une blague. Et je dois avouer qu'il y a quelque chose, quand on commence à regarder ça, d'un peu fascinant et à la fois dérangeant de les lire, puisque à travers ces récits, finalement, à travers ces comptes, on rentre dans l'intimité, évidemment, des auteurs. Quelquefois, on se reconnaît. Quelquefois, pas du tout. Et on se met à juger, finalement, comment est-ce qu'on devrait dépenser cet argent. Est-ce que vous aimez un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout les monnaies diary, ce nouveau phénomène de raconter comment on dépense notre argent ? Alors, je vous écoute. André. J'ai l'impression qu'il s'agit presque de la thérapie, comme quand vous avez arrêté de fumer, vous avez un truc, tant de jours, c'est-à-dire, il y a quand même, on vit dans une société compulsive au niveau des achats et tout ça. Et peut-être que le fait de partager ça, ça veut dire, je vais faire gaffe, ou voilà comme je vis, ou selon les commentaires, je m'aligne un peu. Peut-être que j'aurais pu faire autrement. Parfois, quand j'ouvre le dressing de ma compagne, je m'effraie, je me dis, mais tu pourrais faire vivre un village africain avec ça. Oui, mais là, il n'y a pas d'interaction, ce n'est pas une communauté qui peut... Si, les gens, les gens, les gars, d'ajouter commenter. Voilà. Moi, c'est un peu, j'aime un peu comme André, parce qu'en fait, je ne comprends pas vraiment l'objectif. Si, effectivement, il y a quelque chose de, comme le dit André, il faut faire attention à la surconsommation, il faut réguler, là, il faut se rendre compte que sur cette femme-là, elle arrive à vivre avec 10 euros et que là, elle dépense 600 euros par jour, enfin, je ne comprends pas l'objectif. C'est dire quoi ? Que les femmes gagnent de l'argent aussi ? C'est bizarre. Et en même temps, si c'est une raison, effectivement, de arrêtons de surconsommer, partageons ensemble nos astuces, là, il y a des réductions et tout, peut-être – Là, ça devient malin. – Là, ça devient un peu malin. – Moi, pas du tout, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui avec des ressources financières très faibles et que, finalement, peut-être qu'il y a un côté un peu ostensible là-dedans de gens qui gagnent plus et qui peuvent susciter, à juste titre, de l'acrimonie, du ressentiment, de la haine. – On n'est pas très à l'aise avec ce sujet, parce qu'aujourd'hui, on ne va parler que de sujets tabous et vous avez vu l'argent exposé sur les réseaux sociaux, commenté, ce qui ne vous gêne, c'est le voyeurisme. – C'est le voyeurisme. – En tout cas, ça existe maintenant, vous le savez, vous pouvez aller regarder et dites-nous ce que vous en pensez ou si vous, vous aimeriez tenir votre monnaie diary, n'hésitez pas. – Un autre chiffre, un chiffre qui nous a étonnés, une femme sur trois aurait déjà eu une aventure extra-conjugale au cours de sa vie, mais beaucoup n'osent pas en parler. Eh bien, aujourd'hui, on en parle. – Est-ce que vous pouvez me donner immédiatement votre avis sur la question qui s'affiche sur l'écran ? L'infidélité féminine est-elle taboue ? Oui, non ? – Oui, oui pour vous ? – Oui, mais pas entre femmes, pas entre copines. – J'ai quand même l'impression que la société a évolué, honnêtement. – Oui, moi je ne suis pas d'accord que le fait que ce soit tabou, parce que par exemple, il y a un site de rencontre justement qui a été créé pour les relations extra-conjugales. – Un site ? – Oui, mais la pub a été diffusée partout, on se souvient très bien des images et tout ça, donc ça veut dire qu'on en parle de plus en plus. – Comment il s'appelle ceci ? – Non, mais attendez, mais on va en parler dans un instant. – Moi, je ne dirais pas tabou, je dirais beaucoup plus sévèrement jugé que l'infidélité, masculine, voilà, ce n'est pas tabou. – Donc les femmes n'osent pas en parler, parce qu'on sait ce qu'ils nous ont parlé. – Elles n'ont pas envie d'en parler, c'est juste que c'est extrêmement critiqué, que ça suscite une violence, que l'infidélité masculine ne génère pas. – Attendez, je ne comprends pas bien la question, moi. – Moi, je n'ai pas l'impression que l'infidélité masculine suscite des applaudissements. – Ben oui, excusez-moi, c'est quoi la différence ? – Dans le passé, être un don juan à Casanova, c'était plutôt valorisant. – En 2019… – Mais maintenant, je suis d'accord avec vous, Caroline, j'ai l'impression que maintenant, on n'applaudit pas des deux mains un homme qui est infidèle. – Oui, mais on l'excuse plus facilement qu'une femme. – Si, arrêtez, les femmes, elles sont jugées, on nous insulte. – Tout à fait, je veux dire pourquoi, parce que de la part d'un homme, on va dire, c'est physiologique, c'est normal, il a des besoins, il obéit à une pulsion. – Il obéit à une pulsion sexuelle. Et la femme, elle, c'est différent, parce que si elle est infidèle, en réalité, elle s'engage, effectivement, et donc son infidélité est plus grave. – Non mais ça, c'est le 19e siècle. – Oui, du tout, c'est ce qu'on entend couramment. – Mais non, mais où ? – Je ne dis pas que je souscris, juste, je décrypte. – On va rentrer dans les détails, évidemment, dans un instant, nous allons progresser dans cette conversation, merci déjà pour vos premières réactions, mais on va écouter ce que vous, vous en pensez. – Mérée Amélangouche vous a demandé votre avis sur l'infidélité féminine. – On apprend aux garçons que souvent, ils peuvent faire ça, ils peuvent se permettre de faire certaines choses, et aux filles, que ce n'est pas bien, et que sinon, on est vulgaire, on est putes, voilà. – Les femmes ont du désir, mais le désir de la femme est tu. Le désir de la femme est tabou, donc on n'en parle pas. Et comme l'infidélité fait partie de cette pulsion du désir, on ne parle pas de l'infidélité des femmes non plus dans la société, je pense pour ça. – Moi, je connais quelqu'un qui connaît une infidélité de femme. – Mais c'est tout. – Je n'ai jamais compris pourquoi un homme, il couche avec 40 femmes, c'est un héros, en fait. – Je n'ai jamais compris pourquoi salope, c'est un mauvais mot. C'est génial comme mot. Les salopes sont magnifiques, toujours, quand même. – Mais pourquoi est-ce que les hommes trompent plus ? – Ça, ça reste à prouver. Ils trompent avec des femmes, quand même. Il ne faut pas déconner non plus. – Ça va être drôle. – Oui, mais il faut bien des femmes pour les tromper. – Non, mais parfois, les femmes sont libres. – Il faut que les femmes trompent pour tromper. – Non, ce n'est pas ça. Vous savez quoi ? Je vais vous donner quelques chiffres pour avancer. En 1970, lorsqu'il y avait des sondages, en 1970, 9% des femmes admettaient avoir été infidèles. En 2016, on passe à 33% des femmes qui admettent avoir été infidèles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Libération de la parole, déjà, sur ce sujet. – Bien sûr, oui, je pense que vous avez raison. – Il y a une grande progression là-dessus. Libération de la parole et libération dans l'acte aussi. – Oui, il faut préciser qu'en 1970, on l'a peut-être oublié, mais l'adultère était encore pénalement répréhensible pour les femmes. Ça a été abrogé le 11 juillet 1975, six mois d'ailleurs après la loi anti-IVG. Merci Simone. – Ça veut dire qu'une femme pouvait aller être condamnée en prison ? – Oui, non. – Une amende, ou en tout cas avoir… – Non, 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 non. – Mais vous aussi, si on risque la prison ou une amende parce qu'on a trompé, effectivement, on ne va pas en parler, ça me semble logique. – En tout cas, les chiffres que je vous ai donnés, ils sont tirés d'une étude IFOP réalisée pour un célèbre site de rencontre. Vous connaissez donc sûrement ce site, on vient de vous en parler, qui avait fait beaucoup parler de lui en effet, puisqu'il avait été conçu par des personnes en couple qui souhaitent tromper leur conjoint. Ce site est français, mais les bureaux sont à Miami. On a donc appelé leur directrice de la communication pour lui demander si pour elle, l'infidélité féminine était toujours tabou. – Pour moi, l'adultère féminin est encore tabou, tout à fait. C'est d'ailleurs un des derniers tabous de nos sociétés. On va difficilement dire à son collègue de travail « Ah, salut, aujourd'hui, j'ai trompé mon mec, tout va bien ». On n'en parle pas en fait. Et si l'adultère n'était plus un tabou, notre plateforme n'aurait plus de sens, parce que finalement, les gens seraient polyamoureux et n'auraient plus besoin d'une plateforme pour faire des rencontres discrètes. Au début du lancement du site, en 2009, on était plus sur du 30% de femmes et le reste d'hommes. Et là, à l'heure actuelle, on est au-dessus des 40%. Donc on note vraiment que l'infidélité féminine est quelque chose qui se développe de plus en plus avec les années. Donc on peut imaginer que dans 10 ans, les femmes soient plus nombreuses que les hommes sur la plateforme. Peut-être que dans quelques années, on parlera plus facilement de son nouveau coup de cœur. « Oui, j'ai mon mari, mais j'ai aussi eu Pierre ou Paul comme maman. » C'est normal. Mais à l'heure actuelle encore, il y a une vraie barrière à ce niveau-là. C'est n'importe quoi ce qu'elle dit, pardon. Alors, qu'est-ce qui vous déplaît ? Elle est toujours à Miami ? Oui. Bon, alors... Qu'est-ce qui vous déplaît ? Alors on va dire ce qu'on pense. Qu'est-ce qui vous déplaît ? Elle mélange plusieurs trucs. Alors, je suis d'accord. Le mot « polyamour » est sorti... « Polyamour » sorti complètement. Alors que « polyamour », on a essayé de vous en parler régulièrement dans cette émission, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Et puis, elle mélange aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est quelque chose de tabou ou ne l'est plus qu'on va crier sur tous les toits au risque de blesser son conjoint ou sa conjointe. Hello, j'ai eu une aventure. Ce sont deux choses complètement différentes. On peut assumer, peut-être dans le passé, en disant « Oui, j'ai été une femme infidèle. » Bien sûr, on va protéger son conjoint ou sa conjointe. Elle mélange un peu tout le monde. Non, elle prend son normalité de se dire « Je prends un amant ou une maîtresse et j'en parle librement. » Et le fait de le dire librement. Et c'est là que moi, j'avais envie de faire un petit hic. Faites un petit hic. Voilà, pardon. Hic ? Que je voulais simplement, en tant que sexologue, dire « Attention ! » Parce qu'en parler, ça blesse, en fait. Banaliser l'infidélité, en parler comme ça à ses amis et compagnie, en réalité, c'est une des choses qui crée une blessure narcissique la plus profonde. C'est difficile de pouvoir s'en remettre. Et donc, en parler librement, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Non, du tout. Je trouve que dans ces cas-là, mieux vaut, au contraire, prenez la discrétion. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une obligation de discrétion quand on s'inscrit, vis-à-vis du partenaire qu'on peut éventuellement rencontrer, quand on s'inscrit sur ce genre de site. Sinon, ils ne s'inscriraient pas. Sinon, ils ne s'inscriraient pas. Donc, c'est bien que la discrétion est la base de l'histoire. Une autre donnée, plus le niveau d'études et la catégorie socioprofessionnelle progresse, plus l'infidélité augmente. 40% des diplômés du supérieur ont déjà été infidèles. 30% des non-bacheliers ont déjà été infidèles. Moi, c'est ce que je voulais dire aussi. J'ai une hypothèse, je pense que... Pourquoi vous dites bien sûr, oui ? Ça me paraît totalement logique. Contrairement à 1970, même s'il y avait déjà effectivement des femmes qui travaillaient, etc., maintenant, les femmes sont beaucoup plus indépendantes. Donc aussi, ça leur donne beaucoup plus de confiance en elles. Elles sont indépendantes. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi le sujet tabou dont on parlait en début d'émission, de l'argent. Donc, elles peuvent aussi se gérer seules. Donc, on peut être beaucoup plus libre à la rencontre. On est plus ouvert. Et on sait que derrière, on a son filet de sécurité. Et qu'on peut aller voir ailleurs. Alors, il y a juste un truc. Par contre, ma meuf, elle m'a dit un truc une fois. Ça m'a interpellée quand même. Elle m'a dit, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu te fais choper. Et moi, tu ne me chopperas jamais. Parce que les femmes ont le souci de préserver, précisément. Les femmes ont le souci de préserver leur partenaire. Et de ne pas faire du mal. Disons que le mensonge est utile. Ouais, on ment bien. La question, est-ce que les mentalités évoluent sur l'infidélité féminine ? On a posé cette question à une observatrice des comportements amoureux et sexuels. C'est Brigitte Laé qui a accepté de répondre. On l'écoute. La différence entre l'infidélité féminine et masculine est en train de diminuer. Pour moi, ça fait maintenant 18 ans que j'écoute les hommes et les femmes. Pour moi, la différence est beaucoup moins grande qu'elle ne l'était il y a 18 ans. La femme qui va venir se confier en étant infidèle dans mon émission, en règle générale, elle assume assez bien. Je suis sûre que votre émission, quand elle va passer sur France 2, il y aura peut-être 10 femmes, 20 femmes, 100 femmes, qui demain seront prêtes à se dire, moi aussi je vais essayer, qu'après tout, pourquoi pas ? Bon, je ne sais pas si ça provoquera ça, mais en tout cas, d'après les études, on l'a vu, l'infidélité féminine progresse. Et là aussi, Brigitte Laé, elle a son explication. Je crois qu'il y a trois raisons qui expliquent l'infidélité féminine. La première, c'est évidemment la libération des femmes par rapport à leur plaisir et à leur sexe. La deuxième, c'est la mixité. Plus la société est mixte, plus c'est facile de trouver un amant. Et la troisième, c'est que comme elles ont une indépendance un peu plus grande financièrement, elles prennent moins de risques. Si jamais l'infidélité est découverte, elles peuvent quand même s'en sortir. Quand vous étiez femme au foyer, c'était quand même très compliqué d'assumer d'être infidèle. C'était prendre des risques. Ah, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord. Oui, on est raccord. On est raccord. Pour conclure, je vous laisse méditer sur ces derniers chiffres. 48% des hommes pardonneraient l'infidélité contre 40% des femmes. J'y crois pas. Bien sûr. Mais alors, mais alors, mais alors. Mais alors quoi ? Je rigole. Je suis d'accord avec ce sont-là. Je me tape sur la clisse. Mais quoi ? Je suis conflète. Je vais dire, 5% des hommes infidèles pardonnent l'infidélité de leurs femmes. Et encore. Mais moi, j'aime beaucoup ce chiffre. Au moins, on sera à l'aise, nous les femmes, à tromper nos maris. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous laisse méditer. Et voilà, on va finir sur ça, les gars. Je vous laisse méditer sur ce chiffre, loin de nous, l'idée de banaliser justement l'infidélité. Mais au contraire, d'aborder des sujets qui peuvent être si difficiles à vivre dans un couple. Donc, n'hésitez pas à dialoguer et à nous envoyer vos interrogations. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions qui vous passent par la tête. Et d'ailleurs, je vais faire tourner la roue. Clac ! Alors, nous allons ouvrir le courrier. Qui nous pose une question ? Ah bah très bien. Ouvrons déjà le courrier du cœur de Caroline Diamant. Oui, alors, vous êtes nombreux à nous écrire. Je vous redonne l'adresse. Vous pouvez aussi nous appeler si ça vous arrange, si vous n'êtes pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Qui vous a écrit ? Il y a le numéro d'André, c'est le numéro de portable d'André. Ce n'est pas le numéro d'André ni de Jeannane, c'est le numéro de la rédaction. Mais en revanche, vous êtes nombreux à écrire du courrier. Vous pouvez même écrire des lettres manuscrites, si vous préférez, plutôt qu'un mail. Et Caroline, qui vous a écrit ? Valérie, 48 ans, voici ce qu'elle me dit. Bonjour, Caroline. Je m'appelle Valérie et j'ai 48 ans. Voilà ma question. En décembre dernier, j'ai fait la connaissance de Mohamed, 28 ans. Nous avons eu un vrai coup de foudre réciproque. Le problème est qu'il est sans papier. Ma famille est contre cette relation, disant qu'il m'utilise. Je suis pourtant sûre de ses sentiments, malgré notre différence d'âge. Que dois-je faire ? Merci pour vos conseils. Puisque vous me demandez mes conseils, je vais vous donner mes conseils. Vous avez 20 ans d'écart, on s'en fout. Ça, ce n'est pas le problème. Vous avez eu un coup de foudre quand vous vous êtes rencontrés ? Tant mieux. Vous êtes sûre de ses sentiments ? Alors ça, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je suis toujours en admiration devant les femmes ou les hommes qui disent je suis sûre qu'elles m'aiment à la folie. Parce que je trouve que c'est un truc très compliqué à savoir. Alors, votre famille... C'est vrai, moi, je trouve que c'est compliqué. Donc, vous dites que votre famille est contre, de peur qu'ils vous utilisent. On ne peut pas rejeter complètement et mettre à la poubelle l'idée que ça peut être dans un coin de sa tête. Maintenant, ça n'est pas votre problème pour le moment. Vous vous aimez, vous profitez. Maintenant, ils ont planté une petite graine dans votre tête. Gardez-le dans un coin. Et si, tout à coup, il vous fait des propositions de mariage ou de paxe qui seraient un tout petit peu précipitées par rapport à la relation, repensez-y. Parce qu'il y a un rythme, après tout, même dans l'amour. Et tout à coup, voilà. S'il y a un truc qui vous dérange, faites-vous confiance. Fiez-vous à votre intuition. À mon avis, c'est qu'il y aura peut-être quelque chose de dérangeant. Mais vous rangez ça dans un coin de vos têtes et vous vivez votre amour tranquille jusque-là. Voilà. Très bien. Allez-y, profitez. Merci, Caroline. Allez, on se fait une petite maniquille en thérapie ? Ouais. Vous allez crier au scandale aussi ? Eh bien, ouais, des chansons taboues, des chansons qui ont fait scandale. Sauf que... Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Je vais vous en présenter deux qui sont assez emblématiques. Je dirais la première. Moi, je n'ai pas pigé tout de suite. Et je me suis retrouvé avec des enfants qui la chantaient. Tout le monde l'a chanté. Très bien, je vois la chanson, je la vois bien. Et personne ne se rendait compte de rien. C'est ça, la magie des chansons. Tout d'un coup, vous fredonnez un refrain, comme ça, gentiment. Le sujet vous passe un peu à côté. Tellement c'est bien foutu, musicalement. Tellement c'est bien chanté. Tellement la chanteuse qui arrive, elle a un nouveau look et c'est génial. Mais c'est quoi cette chanson ? Eh bien, tout le monde chante Etienne, Etienne. Ah ben oui ! Etienne, Etienne, Etienne. Oh, tiens bien. Baiser, salé, salé. Ton bel nom. Tu trouves qu'on passe à côté du sujet ? Quand j'étais petite, moi, je ne savais pas du tout de quoi parler de cette chanson. Je trouvais juste que je la trouvais rock. Tu adorais comment elle chantait. Et elle avait une séno, une façon de bouger qui était trop cool. Elle avait des scotch sur la poitrine. Je trouvais ça hyper rock. Mais je ne me disais, je ne voyais pas le côté sexuel de la chanson. Donc, chanson sublime, magnifique, qui encore une fois, qui tout d'un coup va cartonner. Gaspati, elle est danseuse. Elle arrive, je veux dire, elle n'a pas 20 ans non plus, et elle déboule comme ça. Cette chanson, tout le monde l'a envoyée bouler. Et tout d'un coup, quand elle sort, elle va faire un gros carton. Le syndrome, j'allais dire, d'un succès que personne n'a vu. Ça va lui un peu coller au basque aussi, comme souvent des chansons qui sont très typées comme ça. Après, les artistes derrière ont du bal à continuer. Une autre chanson qui a fait scandale ? Scandale ! Charles Aznavour. Quoi ? Bah ouais. La quelle ? Bah voilà. C'est la boîte qu'elle préfère. Quelle chanson ? Non, c'est pas la boîte. Allez-y. Après l'amour, quand nos corps se détendent. Après l'amour, quand nos souffles sont courts. C'est beau. Nous restons étendus. Toi et moi, presque nus, heureux, sans rien dire, éclairés d'un même sourire. Après l'amour, après l'amour, après l'amour. Un tampon. Un tampon tout puissant pouvait sceller le sort d'une chanson et de l'artiste qui l'interprétait. Cette chanson, elle a été tamponnée et interdite d'antenne. il n'y a pas un seul mot mais la situation elle est tellement explicite et la musique derrière les trombones sensuelles voilà André, est-ce que le titre de Gainsbourg je t'aime moi non plus n'a pas été interdit alors non, il n'a pas été interdit en France mais il a été interdit il a été indexé au Vatican merci pour ces chansons un peu olé olé on a envie de les remettre dans notre playlist allez on va rester dans le sulfureux mais après la musique je vous propose de nous glisser sous la couette notre linguiste maison Aurore Vincent-y va tout nous dire sur les mots que l'on se murmure sur l'oreiller oh là là j'aime bien bonjour, bonjour salut Aurore installe-toi alors bon en anglais on dit dirty talk c'est mignon c'est langage coquin mais il y a des expressions qu'on employait il y a plusieurs siècles qui ont évolué et qu'aujourd'hui on a complètement oublié et j'avais envie de vous faire jouer et de vous replonger dans le passé du dirty talk tout ce qu'on aime, dirty talk et jouer j'aime bien quand vous nous faites jouer Aurore on fait ce qu'on appelle un quiz en anglais ? oui ok, question 1 au 16e siècle chez Rabelais on emploie le verbe béliner que signifie-t-il ? alors il y a une série de possibilités mais d'abord je vous fais entendre une chanson qui est très connue de Colette Renard les nuits d'une demoiselle je me fais frotter la péninsule je me fais béliner le joyau je me fais béliner je me fais béliner le joyau bon, et bien donc c'est caresser manuellement le sexe d'une femme êtes-vous sûre ? oui ah bah non, parce que sinon vous ne diriez pas êtes-vous sûre ? ça veut dire tout simplement coïté tout simplement coïté à la fin de la chanson elle dit le jour je baise tout simplement donc c'est le synonyme tous les synonymes qu'elle trouve toutes les expressions c'est pour parler du coït qu'est-ce que le bélin ? c'est le bélier et donc c'est la saillie du bélier sur la brebis béliner très bien c'est un verbe technique béliner vous pouvez le noter quelques pas béliner béliner le joyau il y a André une photo de nos vacances regarde deuxième deuxième question au 18ème siècle époque du Marquis de Sade on emploie un verbe qui a quasiment disparu qui est le verbe gamauché que signifie gamauché crier pendant l'acte sexuel prodiguer des caresses buccales aux parties génitales ou faire l'amour à quatre pattes faire l'amour à quatre pattes on veut que ce soit gamauché je gamauché ben oui ça doit être genre comme crapahuité mais sauf qu'on gamauché ce qui m'étonne c'est que c'est un verbe que j'ai très souvent entendu ah bon ? dans la bouche de ma mère ah 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 ! mais à l'amour oh là là ! et elle est devenue psychologue non tout à fait en disant elle est allée ce gamauché ou tu vas aller te gamauché mais non mais moi on est mal c'est quelque chose ce gamauché ça veut dire se admettre c'est à une piste de danse ou quelque chose comme ça ou elle a Elle va être contente quand elle va voir l'émission. Savoir qu'elle a traumatisé ces trois gosses. Je découvre. Peut-être qu'elle employait un langage codé pour que vous ne la compreniez pas. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est totalement... C'est trompé de mots. En tout cas, ça veut dire, au final... Ça veut dire prodiguer des caresses buccales à sa ou son partenaire, Gamayuchem. On va le mettre à la mode. 19e siècle. À Paris, une bizarrerie dans la langue, le verbe galimarder qui vient de M. Gallimard. Ce n'est pas l'éditeur, c'est un peintre à l'époque. Et il propose ce tableau lors d'une exposition, l'édard et le signe. Et elle fait un truc hyper choquant. C'est beau. Qui a scandalisé. Elle se fait pincer le téton ? Non, c'est un détail. J'attire votre attention. Entre les deux doigts, qu'a-t-elle ? Elle porte une alliance. Elle caresse le signe. Sa main gauche, on dirait un sexe. On dirait qu'elle est en train de se pincer les lèvres. Qu'est-ce qu'elle a entre les doigts ? De l'aide des feuilles. Moi, je vois une algue. Non. Quelqu'un le sait ? Un gland. Un gland, bien sûr. Scandale. Oui. Scandale. Et c'est devenu gallimarder. Est-ce que c'est se toucher, fantasmer ou combler ses désirs avec des animaux ? Est-ce que c'est se toucher ? C'est une forme de masturbation. Non, je n'ai pas compris le truc, alors. Le gland. Le gland n'est pas un animal. Elle se gallimarde. Au 19e siècle encore, je relève l'existence d'un brigadier de l'amour. Qu'est-ce qu'un brigadier de l'amour ? En amont. C'est André Manoukian. Voilà. En amont, un pénis ou un des cinq doigts de la main, sachant que le brigadier est celui qui remplace le chef lorsque le chef n'est pas là. Un pénis, alors. Un des cinq doigts de la main. Un amont. Un amont. Un des cinq doigts de la main. Un amont. Un des cinq doigts de la main. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est pas un amont. En fait, quand le pénis n'est pas là, il faut bien se céder. Se gallimarder. Il faut bien se gallimarder. Il faut bien se céder avec un doigt. Et très précisément, le majeur. Oui, oui. Ça vous a donné un petit frisson. Je vous propose en tout cas de conserver trois expressions que je trouve abominables, mais qui vont vous faire plaisir, Caroline. La première, s'endormir sur le rôti. Enfin, elle est marrante, celle-là. S'endormir pendant l'acte. Avoir le flageolet à la portière. Celle-là, particulièrement... Être en érection. Oh ! J'adore ! Et se laver les dents. Prodiguir une fellation. Oh là là, c'est magnifique. Mais moi, je le dis, moi. Je dis ça. Moi, je me suis branché les dents. C'est un peu cradeau, mais... Le flageolet étant mon préféré. C'est tout. Le flageolet, c'est bon. C'est bon pour le... Pour l'homme, en plus. Oui, mais écoutez, elle est là pour enrichir notre vocabulaire chaque jour. On a pris notes. On a pris notes. On a pris notes. On a pris notes. Restez avec nous. Mais bien sûr. Faites tourner la roue des questions. Et cette roue, elle tourne, elle tourne. Ah, une question santé. Alors, vous savez ce qu'on fait. Quand on a une question santé. Est-ce qu'il y a un médecin autour de cette table ? Oui. Non. Alors, je propose de troquer André Manoukian contre Patrick Bowen. Ça vous va ? Comme ça, vous êtes libérés ? Merci, Daphne. Allez, tapez dans la main de notre urgentiste, docteur Patrick Bowen. Salut André Manoukian. Et salut Patrick. Bise, hop, bise, hop. Tout le monde s'embrasse. Salut. Installez-vous. Bonjour. Tout va bien, Patrick ? Super. Parce qu'alors là, on a une question d'Erwan. Il a 18 ans. Il vient de Saint-Brieuc. Et il a demandé à la rédaction. Depuis quelques semaines, j'ai un bouton bizarre et mal placé. Après une relation sexuelle, on m'a dit que la syphilie, c'était de retour. Ça me stresse. Que dois-je faire ? Oui, ça, c'est vrai. On continue dans les joyeusetés. La syphilis, c'est une maladie vénérienne qui est très ancienne et qui, en fait, aurait été ramenée par Christophe Colomb et son équipage d'Amérique. Il y a eu des épidémies. Et c'est une maladie qu'on voit, par exemple, au cinéma, dans le film Out of Africa. C'est la maladie de Meryl Streep qui est trompée par son mari volage et qui, avec le beau Robert Redford, pour se consoler. Ça console bien, quand même. Mais là, vous parlez d'un autre temps. Comment ça se fait que les chiffres augmentent ? Là, mettez ça en France. La syphilis, elle avait quasiment disparu au début des années 2000 parce que la pénicilline l'avait faite disparaître. Et puis, petit à petit, elle a réaugmenté. Et là, ça devient carrément inquiétant. En fait, par exemple, en Californie, en 2017, 13 000 personnes ont été infectées. La Californie, c'est la moitié, à peu près, de la France. Donc, 13 000 cas en Californie. En Angleterre, c'est le nombre de cas le plus important depuis 1949. Incroyable. Et en France, on a eu plus de 1 000 cas en 2015 avec beaucoup les jeunes, les adolescents, la population homosexuelle. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilise de moins en moins les préservatifs. C'est la cause. On entendait des horreurs sur la syphilis, que ça rendait fou, que ça défigurait. Qu'est-ce que ça fait, la syphilis ? Absolument. Alors, il y a trois stades. Allons-y sur les trois stades. Il y a trois stades de syphilis. Le premier stade, ça va être le plus difficile à dépister parce qu'en réalité, il est très discret. Ça s'appelle le chancre. C'est un gros afte génital. Mais le truc, c'est qu'il va disparaître en 4 à 6 semaines et qu'il ne fait pas mal. Donc, on peut l'avoir sur la langue. On peut l'avoir au niveau du rectum. Et au niveau des femmes, on peut l'avoir au niveau du col de l'utérus. Et là, c'est quasiment indétectable. Mais ça ne fait pas mal, donc on ne le sent pas. On ne le sent pas. C'est surtout les hommes à ce stade-là qui ont le pouvoir de le repérer et de consulter. Deuxième stade, c'est celui qui est en fait le plus repérable parce qu'on va avoir des boutons sur le corps entier. Donc, c'est ça qui, à la Renaissance, était pointé du doigt. C'était la vérole. La maladie où on disait... C'est la maladie du libertin, la vérole. J'ai déjà eu des trucs comme ça sur les bras. La maladie du libertin, c'est très apparent. Ça ne peut pas être confondu avec d'autres choses. C'est vraiment sur tout le corps. Ce n'est pas qu'une zone du corps. C'est réparti sur tout le corps. En particulier, ça va toucher la paume des mains, la plante des pieds, ce qui est très rare dans les éruptions dermatologiques. Vous parlez des libertins sur lesquels ça tombait, mais il y a une expression de la langue française que j'aime beaucoup, qui est que ça lui est tombé dessus comme la vérole sur le bac Lergé. Donc, pas seulement les libertins, le bac Lergé aussi. Surtout que ça se voyait. Donc, un homme d'église qui avait la vérole. On comprenait bien qu'il s'était passé un truc pas très catholique. Et alors, le dernier stade ? Le dernier stade, celui dont vous n'avez pas envie de voir. Le stade 3, il y a des lésions effectivement neurologiques. C'est comme ça, par exemple, que certains écrivains étaient complètement délirants. Ça a frappé beaucoup de gens. Toulouse-Lautrec. Donc, le troisième stade, ça touche énormément de choses. C'est définitif. Il y a la neurosyphilie, il y a des atteintes osseuses. Il est très, très rare parce qu'en réalité, au stade 2, on dépiste ça et on le traite. Et on le traite facilement ? On le traite facilement, en fait. On le traite en quatre points. Premier point, injection d'antibiotiques. Ça fait mal, mais c'est radical et on est guéri. Ou alors comprimé en 15 jours. Deuxième point, il faut attendre une quinzaine de jours pour ne plus être contagieux. Donc, abstinence ou alors préservatif. Troisième chose, on fait une prise de sang pour vérifier qu'on n'est plus contagieux. Ça, c'est au bout de 15 jours. Et dernier truc, il va falloir bien sûr traiter les partenaires. Et donc, ça, ça promet quelques petites discussions. Mais c'est le prix. Et nous, elle est prévenue aussi. C'est le prix si on n'a pas de préservatif. On n'en meurt plus maintenant. Non. Est-ce que quelqu'un qui l'a eu, ça revient à répétition ? Non. Une fois qu'on est traité, on est guéri comme une angine. Ah, ça ne revient plus. Non, c'est pas comme l'herpès. Donc, Erwann, vous avez le temps de repérer, de consulter et surtout de vous soigner et de prévenir vos partenaires. Merci beaucoup. Merci. Merci, Aurore. C'était un régal. Un régal. Et maintenant, je vais vous donner un autre chiffre tabou et donc difficile à vérifier. On estime qu'en France, on a entre 500 000 et 1,5 million de femmes qui auraient une consommation d'alcool problématique. Les études, en revanche, sont claires sur un point. Les femmes boivent de plus en plus et de plus en plus jeunes. Nous avons rencontré une femme qui, courageusement, a accepté de témoigner. Laurence Côté était ce qu'on appelle une working girl, une grande cadre dans une entreprise du BTP. Elle avait ce qu'on appelle l'alcool mondain. Mais un jour, l'alcool a pris plus de place dans sa vie et Laurence s'est mise à boire au travail, chez ses amis, chez elle, seule. C'est votre histoire. En fait, l'alcool est rentré très tôt dans la vie de Laurence Côté. C'est à 12 ans que la Parisienne a bu ses premiers verres. Alors, au début, ce ne sont que des petites gorgées presque innocentes lors de repas familiaux. Mais à 15 ans, l'ado est en mal de confiance en elle. Elle boit désormais en soirée pour se donner tout simplement de la contenance. Elle a, comme on dit, l'alcool festif. Mais elle ne se méfie pas. À 35 ans, elle devient une jeune femme brillante, à qui tout réussit. Mais il y a un événement qui va tout faire basculer. Je m'appelle Laurence Côté. J'ai 57 ans. Et moi, je suis devenue alcoolique à la suite d'un événement tragique. J'étais rédactrice juridique au groupe Maison Familiale. Et on embauche un directeur juridique, monsieur Pierre Côté. Quand je l'ai vu pour la première fois, ça a été un véritable coup de foudre. C'est-à-dire, je suis restée... Oh, quel bel homme ! Pendant ces deux ans, j'ai eu des relations professionnelles. Je vous voyais ce monsieur. Donc, c'était un amour platonique. Jusqu'au jour où ce monsieur me dit « Oh là là, c'est embêtant, j'ai une grosseur au niveau d'un testicule. » Et donc, j'ai proposé à monsieur Côté de l'accompagner à une consultation. Et là, c'est terrible, parce qu'il va à sa consultation. Moi, je reste dans la salle d'attente. Et je le vois revenir tout peinot. Et là, il me dit « J'ai un concert du testicule. » Et là, je lui ai dit « Écoutez, c'est pas grave, on va gérer. » Et si vous voulez, monsieur Côté, je vais rester à vos côtés. Et là, il me dit « Je vous aime. » Donc, si vous voulez, c'est toujours beaucoup d'émotion pour moi. Mais cet événement cruel de l'annonce d'un concert fera aussi que c'est notre plus beau jour, puisque nous allons nous déclarer mutuellement notre flamme. Six mois plus tard, on se fiance et très rapidement, on va se marier. Malheureusement, cet amour va être de courte durée. Cinq ans plus tard, le cancer de Pierre nous rattrape. Et le 31 mars 1995, à 5 heures du matin, Pierre va décéder dans mes bras. À 35 ans, Laurence devient veuve. Incapable de gérer son deuil, elle trouve refuge dans l'alcool. C'est le début de ce qu'elle appellera sa chute libre. Une descente aux enfers qui va durer plus de 10 ans. Et lorsqu'elle passe devant son ancien appartement, les souvenirs de cette période remontent. « C'est vraiment là où j'ai vraiment souffert de l'alcool. Juste là-bas, j'allais chercher mes bouteilles quand j'étais en manque. Et là, le supermarché où j'allais également me ravitailler. C'est plus une vie. » Je m'enfermais comme un rat dans son trou. J'étais constamment ivre. Mon quotidien, pendant les dernières années, où j'étais vraiment dans la dépendance, c'était d'essayer d'assumer mes responsabilités professionnelles. Et dès que je pouvais, de rentrer le plus rapidement chez moi. Et là, enfin, de me lâcher avec l'alcool. Je commençais à boire vers 17-18 heures. Donc souvent sur mon lieu de travail. Je buvais jusqu'à, on va dire, 21 heures. 21 heures, je m'effondrais ivre-morte. Je me réveillais vers minuit. Là, j'étais complètement angoissée. Parce que je me disais, ça y est, t'es encore craqué. Vous vivez à l'envers. Quand on est une femme, être alcoolique, c'est encore pire qu'un homme. Parce que vous avez cette image qui n'est pas acceptée. Une femme qui boit, c'est pas beau. Ce regard négatif de la société nous empêche de nous montrer, d'en parler. Et finalement, de nous faire soigner. Laurence dissimule son mal-être à ses collègues. Mais la vérité éclatera le 23 janvier 2009. Ce jour-là, lors des voeux de son entreprise, la cadre supérieure s'effondre, ivre, devant plus de 650 personnes. Ce jour-là, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma dignité de femme, surtout. Je vais perdre mon travail. Les quelques amis qui restaient. Et c'est mémorable. Perdue, le lendemain, Laurence prend une décision. Celle de mettre fin à ses jours. Mais alors qu'elle sort de chez elle pour passer à l'acte, elle décide de rentrer dans cette église. Et lors de l'office, la Parisienne a une révélation. Je vais donc m'asseoir comme une pécheresse. Et je vais longuement écouter les chants. Et à partir de là, il y a comme une force en moi qui rentre. Eh bien, je n'ai plus bu une goutte d'alcool. Les alcooliques anonymes vous diront, c'est l'éveil spirituel. C'est peut-être Dieu qui m'a sauvée, mais ce serait trop facile. Parce que sinon, toutes les personnes alcooliques vont aller dans les églises. Non, je sens que ce jour-là, il y a un déclic qui se fait. Je sens en moi une force. Et je ne suis plus la même. C'est vrai qu'on peut l'applaudir. Je peux l'applaudir parce que Laurence, elle parle dans cette émission comme ça, sur le service public, sans tabou. Et je la remercie parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent l'après-midi. Et parce que l'alcool est un sujet très tabou pour les femmes. Et on va continuer à en parler, mais après plus de 12 ans d'alcoolisme chronique, l'ancienne cadre dirigeante, elle a décidé, vous l'avez compris, de reprendre sa vie en main. Sa guérison pour cette croyante qui est peu pratiquante. Elle la doit surtout, elle le dit, elle le sous-entend à une détermination sans faille. Elle s'est battue contre ses angoisses intérieures. Le chemin était super long. Pendant près de 4 ans, elle a été accompagnée par des psychologues et des soignants pour consolider son sevrage. Elle nous raconte. Petit sondage, deux points. Faut-il continuer ce groupe après le 31 janvier minuit ? Le plus dur pour moi dans cette période de soins et de reconstruction a été de supporter cette rupture professionnelle. J'ai été complètement isolée. Mon téléphone ne sonnait plus, plus personne s'est inquiété finalement de moi. Ça, ça a été extrêmement dur à supporter. Et heureusement que j'ai été aidée par les soignants. Aujourd'hui, Laurence est guérie. Et elle est même devenue présidente de France Passion Expert Addiction. Ma nouvelle vie, c'est de à la fois témoigner de ce que j'ai été, patient en addictologie, mais également une ressource. Parce que j'ai une expérience de ces maladies, je me suis formée, donc je peux apporter un regard différent sur ces maladies. Tout ce que je réalise, tous les interviews que j'accepte à visage découvert, c'est thérapeutique. Ça fait partie encore de ce parcours de soins. Et ça contribue à ma sobriété. Aux femmes qui me regardent aujourd'hui, je leur dis, si dans mon témoignage, vous vous sentez concerné par votre consommation d'alcool, qui est peut-être excessive, voire abusive, n'ayez pas honte. Vous avez bien compris, c'est une maladie. Elle se soigne comme n'importe quelle maladie. C'est peut-être un peu long, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc je leur donne de l'espoir. Évidemment, je salue le courage de Laurence Côté. Merci infiniment d'avoir témoigné dans cette émission. Qu'est-ce que ça vous inspire, Dr Bowen ? Encore une fois, les femmes sont plus souvent stigmatisées que les hommes sur le sujet. Moi, je le vois en consultation. C'est vraiment... Alors qu'elles ont plus de chances que les hommes de s'en sortir dans ces situations-là. Oui, ça se soigne. Ça se soigne. Alors on va rentrer dans ce sujet pour comprendre pourquoi de plus en plus de femmes tombent dans le piège de la dépendance à l'alcool. Nous avons invité le Dr Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui est psychiatre et addictologue. Bienvenue sur le plateau de Je t'aime, etc. Merci d'être avec nous. Installez-vous, je vous en prie. Vous avez vu ce témoignage. Oui. Vous connaissez Laurence Côté, qui fait un travail formidable avec son association. Et vous êtes l'auteur du livre « Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir » aux éditions Odile Jacob. Et vous êtes aussi la présidente de l'association Addict Elle. Ça, vous nous en parlerez tout à l'heure. Oui. Vous connaissez donc Laurence. On a découvert son combat dans ce sujet. En quoi est-ce qu'elle est représentative des femmes dépendantes à l'alcool ? Elle est représentative de ces femmes dans la mesure où c'est une femme qui a eu un traumatisme dans sa vie. C'est souvent ça, le facteur commun de toutes les femmes qui tombent dans l'alcool ? Alors, la majorité des femmes vous rapportent un traumatisme, mais nous, notre rôle de médecin, c'est aussi d'aller en chercher quelques-uns qui sont encore plus tabous, puisque l'émission est sur le tabou. Et je tiens vraiment à dire ici aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé des violences sexuelles, que la consommation d'alcool est la première complication des violences sexuelles que l'on a vécues, enfants, adolescents ou même à l'âge adulte. Donc, il faut absolument être conscient de cela. Et il faut que les médecins, les thérapeutes, les soignants aillent systématiquement chercher cette question que des femmes ont gardée pour elles pendant 30 ans. Souvent, elles me disent, mais c'est la première fois que j'en parle alors qu'elles ont 60 ans. Et c'est un traumatisme qui, évidemment, vous mène à un besoin de vous anesthésier. C'est ce qu'elles vous disent. Est-ce qu'on peut, je profite du fait que vous soyez là et que le docteur Bowen soit là, à partir de quand la consommation devient inquiétante ? Oui. Alors, il n'y a pas de nombre de verres, il n'y a pas de fréquence. Il faut vraiment que l'on parle aux patients un langage qu'ils comprennent et qui, en plus, a été bien identifié par l'OMS et par le père de l'alcoologie, qui consiste à dire que ce sont des personnes qui ont perdu la liberté de s'abstenir. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on ne peut plus se passer du produit et surtout à partir du moment où le produit est en permanence dans votre tête, qu'il parasite votre vie et que ça a un impact sur votre fonctionnement quotidien, familial, professionnel. Eh bien, c'est ça. Caroline ? Pas seulement. D'abord, je crois aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes seules et que ces femmes ont beaucoup de mal à assumer leur solitude le soir quand elles rentrent et qu'elles sont seules et que leur meilleur ami devient très vite l'alcool. Ça, il ne faut pas occulter non plus. Alors, il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs. Évidemment, il y a plusieurs facteurs de risques environnementaux. Il y a la solitude. Il y a le fait de vivre également avec une personne perverse. Simon ne l'a pas dit, mais il faut absolument le dire. Ce sont souvent des sujets tabous également. Mais la femme se protège de l'agression psychologique parce que l'agression psychologique est aussi importante que l'agression physique. Il y a la surcharge de responsabilités. Il y a tout un tas de facteurs de risque, des antécédents de dépression. Voilà. Tout le monde ne tombe pas dans l'alcool lorsqu'on voit. Je le sens bien. Mais c'est important de mettre des mots parce que je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et peut-être qui reconnaissent des amis, des membres de leur famille ou peut-être vous, d'ailleurs, dans ces explications. À quel moment, oui ? Très, très, très... Moi, j'ai été confrontée à une amie il y a longtemps qui... Je ne me suis pas rendue compte du passage entre l'alcoolisme mondain et le vrai alcoolisme. Et c'est tout à coup une crise qui a fait que j'ai réagi. Et c'est vrai que c'est très difficile quand vous êtes la victime de violences verbales, etc., ou du comportement que peut avoir un alcoolique, de comprendre que c'est une maladie. C'est vrai que c'est très compliqué, je reconnais. Oui, tout à fait. Mais c'est la première chose qu'il faut dire. C'est la première chose qu'il faut dire. Parce que les patientes, par la honte et par le tabou... Pourquoi ? En quoi ça réconforte ? Parce que la société renvoie une image extrêmement négative à une femme qui boit. Donc elle se cache... Pourquoi ? Pourquoi c'est si tabou ? Parce que la boisson désinhibe. Et pour dire les choses très clairement, la désinhibition d'une femme est très mal vue dans la société. Et la désinhibition signifie forcément le sous-entendu de la désinhibition sexuelle. Et donc on cache ça pour soi. Et ce sont des personnes qui gardent cette maladie pour elles pendant 10, 15, jusqu'à 30 ans parfois. Donc les complications s'installent. Est-ce que vous trouvez que les pouvoirs publics font suffisamment pour les femmes et l'alcool ? Écoutez, ça tombe très très bien, puisque tout récemment, le plan addiction a été rendu public. Et il y a un gros blanc sur la question de l'alcool. Et en particulier sur la question de l'alcool, de la promotion de l'alcool à destination des jeunes et des femmes. Puisque la femme, aujourd'hui, est une cible à conquérir. Et on n'en parle absolument pas. Même dans les noms des cocktails, la couleur, tout est marqueté pour que les femmes en soient tirées. Alors que l'alcool, la maladie alcoolique, est une maladie grave, c'est une maladie qui tue. Il faut en parler en termes de santé publique. Mais on entend que c'est long de s'en sortir. Mais nous sommes là pour aider. Donc il y a une façon de s'en sortir. Alors vous êtes là, l'association Addictel. Alors Addictel, on l'a créée il y a un petit peu plus d'un an. Nous recevons des appels de patientes et de proches. Parce que les proches, également, sont très très en difficulté. Il y a des répercussions sur la famille. Et nous sommes en train de nous agrandir. Nous avons passé une première année à répondre par Internet. Puisque les femmes ont honte de vous appeler, de se présenter, etc. Donc nous répondons oui, non, il y a un risque, pas de risque. On les oriente. Et on donne également des conseils à la famille. Et aujourd'hui, on a un autre projet pour 2009 qui est beaucoup plus ample. Et une sensibilisation à la maladie alcoolique chez la femme. À grande échelle. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Je t'aime, etc. Je rappelle le titre de votre livre, Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir, aux éditions Addictel. Merci. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Merci beaucoup. Je voudrais déjà vous remercier pour tous les témoignages. Évidemment, vous nous vivrez dans cette émission. On a dans tous les sujets ici. Il n'y a pas de tabou, justement. Et en parlant de tabou, il y a un accessoire aussi. Un accessoire très efficace dont on ne parle pas. Un accessoire un peu tabou. Et c'est Jeannane qui va nous en parler. Nous, on est là pour que vous vous sentiez bien. Et c'est vrai que c'est un complexe. C'est un Français sur trois qui est complexé par cette zone de son corps. C'est le ventre. Ah, voilà. L'accessoire tabou dont on a envie de vous parler aujourd'hui dans cette émission, c'est la gaine. Bien sûr. La gaine. Et la gaine, c'est pratique quand même, la gaine. Mais c'est tabou. On ne va pas dire, ah, mais dis donc, t'es hyper bien. Oui, on ne va pas dire, j'ai une gaine. Non, on n'assume pas du tout. Eh bien, moi, j'ai envie de vous prouver que vous pouvez montrer votre gaine. Assumer sa gaine ? Qu'on va assumer sa gaine ensemble. Un défilé de gaine ? On va faire un défilé de gaine. On est venu dans cette émission. Allez, c'est parti. Bon, alors moi, regardez déjà rapidement, je porte une gaine. Alors, c'est vrai que je vous ai déjà montré dans cette émission, vous pouvez retrouver sur le site de France TV, la chronique. Les cyclistes sont très tendance. Eh bien, moi, je porte une gaine actuellement que j'ai mise en cycliste, voilà, pour l'été. C'est très sympa. Ça me fait le ventre plat parce que, oui, je suis fine, mais j'ai le petit ventre de la grossesse qui est encore là, la petite à trois angles. Donc, voilà, on n'a pas musclé, mais on a la petite bosse ici et sa gaine. Donc, voilà, ça, c'était une première proposition de look. Et je vous demande d'accueillir une femme et un ambre parce que la gaine, c'est pour tous les sexes, ambre et gens. Voilà, elles sont magnifiques. Elles sont belles aussi. Alors, c'est pratique. Et regardez, ambre, comme elle est magnifique, c'est sexy. Moi, d'une pierre deux coups, c'est vrai que c'est tabou comme accessoire en mode, en textile, la gaine. Et en plus, vous êtes nombreuses à me demander, mais comment on fait pour faire un petit peu disparaître son ventre, etc., pour mes rômes moulantes, pour se sentir bien ? La gaine, donc, ça va venir un petit peu compresser les zones. Et là, par exemple, vous avez un body. Alors là, le body, comme vous le savez, maintenant, c'est un petit peu le vocabulaire, l'expression que j'utilise, ça ramasse. Voilà, c'est l'objectif de la gaine. Le body est magnifique. Voilà, ça va venir épouser et ça va venir gainer, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une gaine. Et Jean aussi, qui est juste là et qui porte ça avec un t-shirt. Donc, voilà pour les deux propositions. Vous avez aussi d'autres ensembles que je vous ai mis ici. Vous avez la possibilité d'avoir un soutif et une culotte haute qui gaine. Donc, c'est devenu très, très joli. C'est un bel accessoire. Il faut l'assumer, pas de tabou. Si vous avez envie de mettre quelque chose de moulant, eh bien oui, vous pouvez utiliser une gaine. Si vous avez envie d'avoir, ne pas aller faire de sport et de, voilà, avoir un trompe-l'œil, vous utilisez une gaine. Et en plus, maintenant, c'est joli. Donc, voilà tout sur le site de France TV. Merci beaucoup, Jeannette. Et maintenant, c'est le moment d'accueillir Stan, notre ami et collègue. Enfin, peut-être plus pour très longtemps. Tous aux abris, il a des révélations à vous faire. Ce sont les deux sous-chocs. J'ai conscience que ça peut être ma dernière chronique, je le sais. C'est vrai ? Je le sais parce que j'ai... À ce point, vous arrivez avec beaucoup de dossiers d'un coup ? Ouais. Ah oui. En fait, je suis un peu le Julien Assange de l'émission. J'ai plein de dossiers compromettants sur tout le monde. Je peux tout vous faire tomber. Mais j'en ferai rien. Parce que moi, j'ai une conscience. Je suis un chic type. À la différence de M. Manoukian, qui profite de ses playlists pour balancer des ragots innommables sur la vie perso de ses copains stars. Regardez. Là, c'est Marion Cotillard. Ouais, incroyable. Et mon pote Sinclair, à l'époque, il vivait avec elle. Il me disait, t'as vu ce que je me fargisse ? Pardon, Mathieu. Mais qui vivait avec elle ? Sinclair. Sinclair ? Mais on ne le savait pas, donc... Non. Mais non, je ne peux pas le dire, ça. Ah, mais je ne peux pas le dire. Mais elle n'était pas avec Guillaume. Non, elle n'était pas avec Guillaume. On ne savait pas qu'elle était exacte. C'était bien avant. On coupera. On apprend des gossip. Mais non, ce n'est pas gossip. C'est méga gossip. Je ne sais pas qu'ils étaient en fait. Je te jure que ça ne savait pas. Alors, c'est vrai que personne ne le savait, à part, s'il vous plaît, ce que vous pouvez montrer à l'écran, à part, par exemple, Gala, par exemple, ou encore Voici, ou encore la fiche Wikipédia personnelle de Marion Cotillard, lue et corrigée par l'actrice. Ah oui ? Donc, ça se savait. Il n'y avait aucun problème. Et vu qu'on est dans les ragots, Daphné, vous ne savez pas ? Andrie, il aurait une liaison avec Yann Folli. Ah bon ? Rires Si, je vous jure. Moi, je ne suis pas gossip. Un petit dernier. Un petit dernier. Michou est gay. Ça reste entre nous. Bon. J'ai un peu peur, quand même, parce que là, la patronne, en ce moment, elle est un peu rochonne. Ah bon ? Et j'ai peur de m'attirer à aller foutre de Daphné. Pourquoi ? Ouh là là. On ne dirait pas comme ça l'avoir au chevet de ses invités, bienveillante, toujours à s'occuper d'eux, les accueurs. Mais en réalité, Daphné est un despote qui tyrannise ses équipes. D'avance, pardon, maîtresse. Je savais que c'était ma dernière chronique. Non ! Qu'est-ce que... C'est bon, tout le monde est prêt ? On va démarrer à l'heure. Alex et Jeannan, vous faites les lesbiennes. Ça va. On est tout de suite. Vas-y, fais-nous le truc. Tu nous fais l'abial. Ça ! Pourquoi une chèvre ? Vous allez me demander. Pourquoi une chèvre ? Pourquoi une chèvre ? Pas de chèvre. Alors, on y va en enregistre. Stop ! Pas le temps de répéter. 3, 2, 1, jingle ! Bougez, bougez. Allez, on y va ! Les Italiens sont-ils tous... Sont-ils tous ? Merde ! Je reprends au sommet. Elle est coupée ! On reprend. Elle est habillée. Bah oui, mais elle est habillée pareil. C'est la même émission. Elle avait quelque chose à faire après d'important avec sa famille. C'est normal, elle était... C'est pas vrai, mais non. On la défend. Elle avait souvent... Ah, c'était pour ça ? Oui. Oh, mes chatons. En vrai, vous êtes tendres, Daphne. C'est une vraie gentille. Vous exagérez. Ouais, mais quelle bande de faillots, là ! Cela dit, j'aime bien quand il y a du rythme. Exactement. Paf ! Alors, du coup, j'enchaîne avant de me faire taper de yeux. Pourquoi une chèvre ? Pardon, c'est des traumatismes. On va passer à d'autres images terribles. Je vous préviens, il y aura un avant et un après. Un mythe va s'effondrer. Vous êtes prêts à l'apprendre ? Oui. Alexandra fait pipi. Alexandra fait pipi. C'est pas vrai. C'est ce que tu vas montrer. Regardez. La semée, je peux faire pipi pendant l'heure. Là, vous avez une déception, parce qu'Alexandra Hubin, en fait, elle fait pipi. Elle va au cabinet. Elle a un micro, on peut ouvrir son micro. Elle craque, Alexandra, fait caca. Bravo, Alette. Je n'avais pas mon micro. Bravo, Alette. Je n'avais pas mon micro, je l'avais relevé. C'est non, Julie. Elle a fait pipi. Ah là là. La vie. Je vous promets, je vous promets, vous avez retiré mon micro. Évidemment. Ah, c'est chic. Et surtout, je vous promets, en effet, on a 4 ans et demi sur ce plateau. Les gens vont se demander vraiment ce qu'on prend. Mais rien. Là, je passe à une autre déception. Une grosse désillusion. Et là, je m'adresse à Caroline Diamant. Caro, tu n'as rien à me dire si je te dis Paolo ? Comment tu as pu faire ça, Caro ? Putain, tu me dégoûtes. On te ramène à Rita à leur plateau et ça y est, tu m'oublies, quoi. Tu baves devant lui comme une ado devant Justin Bieber. Je te déteste. Espèce d'allumeuse, tu m'as fondu le cœur, regarde. Il ressemble à Grégory Peck dans Vacances Romaines avec votre rêve. Ça va, il se passe un truc. Toute proportion gardée. Vous êtes vraiment des p*****. Vous gardez, vous coupez, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est ce que je pense. On est comme ça. La prochaine fois, je vous vois encouler, là. Comme ça, l'autre, avec les yeux, l'autre, avec le slip à la main. Vous verrez, vous verrez. Ça suffit. Mais non, ça suffit. Tu vas arrêter ça. J'en ai marre. Ça suffit, les montages. Personne me mène. Mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin ? On a des enfants. On a des gens qui nous attendent à la maison. Arrêtez de m'engueuler. C'est déjà dur de supporter Caro comme ça qui me trompe avec Paolo. Pourquoi ? Pourquoi ? On va se dire au revoir là-dessus parce qu'on n'a plus le temps et parce que sinon, on va se faire gronder par Sophie d'avant. Mais bon, ça suffit maintenant. C'est le montage bidouillé. C'est honteux. J'espère au moins que ça vous a fait rigoler, vous. Merci d'avoir été avec nous. Je range mon stylo et je vous souhaite une merveilleuse journée. Allez, prenez soin de vous. Amusez-vous. Aimez-vous. On est là tous les jours sur France 2. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501